Une exposition photo se déroule actuellement à la salle fromager de Cugan. On y retrouve des clichés du club photo du Val-de-Sèvres, mais également une petite partie d'une incroyable collection d'appareils photo. Le club photo a été fondé en 2001. Il a évolué énormément, enfin il a eu quelques problèmes au moment du passage entre l'argentique et le numérique. Et à partir du moment où on est passé au numérique, la transition a été très difficile, mais actuellement le club évolue énormément, aussi bien en nombre qu'en qualité. Donc c'est une exposition photo du club de Cugan, club photo de Cugan. Nous avons en exposition 46 photos de 20 photographes différents. Le thème de l'exposition c'est l'ambiance urbaine. L'ambiance urbaine c'est un sujet assez vaste dans lequel on peut retrouver aussi bien de l'architecture, des photos de rue ou l'art de rue, etc. Donc voilà, c'est assez large et assez bien compris je pense. Pour étoffer un petit peu l'exposition, il y a eu un genre de concours, de vote pour les photos ? Cette année, on a été bien aidé par la municipalité de Cugan qui a organisé un circuit au moment des journées du patrimoine. L'exposition de photos était un passage obligé sur le circuit. Donc nous avons eu 250 personnes qui ont fréquenté notre exposition. Et c'est la première fois qu'on montait ça au club. Donc on a mis au vote les trois premières photos préférées des visiteurs. Et ça a été très bien suivi. On a commencé déjà le débouillement du week-end dernier. Et ça s'avère assez difficile. Chaque photographe, en fait, exprime sa vision de la ville, de l'espace urbain. Chacun y met tout son cœur. Enfin, une photo sort de son esprit. Donc chaque photo est différente suivant chacun des photographes. Je n'ai pas forcément, moi, personnellement, fait exactement comme Thierry, par exemple, les trois premières photos qu'on voit. Chacun a un petit peu son style. Et votre style, justement ? Moi, je cherche à être... Je suis en train de franchir le pas, peut-être, vers le conceptuel. Donc ce ne seront sans doute pas mes photos qui seront dans les premières préférées du public. Mais j'essaye de faire que le spectateur se pose une question en regardant ma photo. L'image ne sera pas forcément évidente. Donc il faudra chercher à rentrer dedans. C'est... Voilà. Vous parliez tout à l'heure des soucis de passer à l'argentique au numérique. Comment vous avez fait cette transition ? Cette transition, moi, je l'ai vécue personnellement parce que je suis rentré au club au moment du passage entre l'argentique et le numérique. Et j'étais photographe professionnel. Et donc, je suis rentré avec mon bagage Photoshop. Et ça a beaucoup, beaucoup aidé les autres membres du club de l'époque. L'exposition durera encore jusqu'à dimanche. Vous pourrez donc admirer ces clichés. C'est jeudi, vendredi et samedi prochain. De 15h à 19h. Et dimanche, de 10h à 12h. Et de 15h à 19h. Merci. Merci. Merci.